Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire de la série de décryptage des enjeux de la gestion de données programme. On organise au niveau de carte ONG avec notre partenaire pour ces webinaires. Je me présente, je suis maire, je suis la responsable du projet qui vise à renforcer les pratiques des ONG francophones en gestion de données programme. C'est dans ce cadre-là qu'on organise cette série de webinaires. On est sur la troisième année du projet. Dans le cadre du projet, on a sorti et publié énormément de ressources, à la fois un peu structurantes pour le secteur et aussi très pratico-pratiques avec des boîtes à outils pour les ONG, etc. Mais avec cette série de webinaires, on voulait vraiment aider les ONG à prendre un peu de hauteur sur certains enjeux importants à long terme. Donc là, vous voyez aujourd'hui, il y a la question de l'open, mais on en a d'autres en réserve pour les quatre mois qui viennent également. Et pour poser un petit peu le sujet, on avait la semaine dernière une session un peu inter-ONG qui est sur la gestion de leurs données programme. Et pendant cette journée qui a été pleine de péripéties, on a évoqué un peu le sujet de l'open source en demandant aux ONG d'indiquer un petit peu quelle était, selon elles, leur maturité sur ce sujet-là et plein d'autres également. Et sur le sujet de l'open source, sur une échelle de 0 à 5, elles se passaient au niveau des ONG opérationnelles à peu près toutes, entre 0 et 1, pour vous donner un petit peu le cadre pour ces webinaires d'aujourd'hui. Donc, il y a une multitude de raisons à tout cela qu'on va vraiment explorer en plus de détails aujourd'hui. Mais c'est vraiment pour vous dire que cette séance aujourd'hui, elle a vraiment objectif à outiller un petit peu les ONG, les aider à cerner le sujet, les possibilités qui s'offrent à elles, quand est-ce que ça peut être pertinent pour être utilisé de l'open source, etc. Donc, on va juste pour vous présenter très rapidement le déroulé, on démarrera avec Mathieu qui présenter un petit peu les intervenants qu'on a et qu'on vous remercie d'être là. Également, qui va vous présenter un petit peu les concepts de l'open et du libre. On parle beaucoup d'open source, mais on traite aussi le sujet de l'open data aujourd'hui. Ensuite, on enchaînera un peu avec un état des lieux de la situation des ONG aujourd'hui en termes d'open, qui sera fait par nos intervenants, Martin. Et on basculera ensuite sur une série de questions un petit peu pour nos intervenants, auxquelles vous pouvez également rajouter par le biais de la discussion publique toutes les questions qui vous semblent intéressantes. En termes d'open, on a tenté de montrer un petit peu l'exemple aussi au niveau de carte ONG aujourd'hui, en passant sur un nouveau outil BBB parce que nos webinaires par le passé étaient sur Zoom. Donc, on est tous plein de contradictions et en particulier dans le monde de l'humanitaire. Donc, il faut garder ça en tête. Mais juste pour vous, je pense que beaucoup d'intervenants n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser BBB. Donc, sur les aspects pratiques, vous avez le chat sur lequel vous pouvez réagir. On prendra un petit peu les questions en fonction du déroulé en gardant en tête que le public cible, ça reste les ONG aujourd'hui. Je le précise parce qu'en termes de niveau technique, de vocabulaire utilisé et du type de questions, ça peut avoir quand même un impact. On ne pourra pas répondre à toutes les questions ultra techniques si on veut en une heure et quart, c'est un petit peu le sujet. Donc, à garder en tête. Et on vous demande juste de ne pas utiliser la main levée qui est disponible, mais de vraiment utiliser le chat si vous avez des interventions à faire. Dernier point, ce webinaire est enregistré. Il sera également disponible en licence libre suite au webinaire, bien entendu. Donc, si on parle en vocabulaire Framasoft, on peut parler un peu de ressources compostables. Donc, vous le trouverez, on vous mettra à la fois à disposition sur, désolé, le YouTube de la carte ONG, mais je pense également sur le Peertube, un Peertube libre par ailleurs. Et donc, vous pourrez le voir également. N'hésitez pas aussi à consulter. Donc, on a un portail, je pense, Anaïs partagera peut-être le lien, le portail IEM sur lequel on a des postes de blog, où on fera également une série de postes de blog associés à tous ces webinaires. Et on en aura au moins deux sur l'Open. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous d'aller voir un petit peu des sujets liés à ce webinaire, en un peu plus de détails suite à l'intervention. Je m'arrête là, je laisse la parole à Mathieu. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être présents et présentes. Merci beaucoup à Maëv pour l'initiative. Maëv s'est présentée rapidement, elle est aussi responsable de projet en collecte de données et gestion de l'information pour carte ONG. Moi-même, je suis en charge du numérique pour le réseau Rétube, qui compte à peu près une soixantaine d'associations membres en France sur des questions de solidarité internationale, en particulier sur des questions liées à l'information et ses conditions de production, de publication et de diffusion, d'où le lien avec le numérique, en particulier le numérique libre, puisque aujourd'hui, Rétimo fonctionne uniquement avec des logiciels libres, mais je pense que Yohan aura l'occasion de témoigner aussi de ça de son côté. Je voulais justement présenter rapidement nos intervenants du jour et merci à eux d'avoir répondu présents pour cette session. Du coup, Yohan, qui est cofondateur de la coopérative multi qui s'appelait Jailbreak, qui était connu sous ce nom-là avant et qui a une grosse implication dans nombre d'initiatives qui tourne autour des questions de l'open data et de la carto, mais peut-être qu'il développera quand il prendra la parole. Martin, qui exerce au sein de Carto-NG aussi et qui est responsable de projets en cartographie participative et en open data, du coup, Missing Map, OpenStreet Map, mais pareil, peut-être qu'il développera un petit peu. Et enfin, Jean-Christophe, qui est actuellement vice-président de l'April, une association de promotion de logiciels libres, mais qui est aussi membre du groupe de travail Libraso dans ce cadre-là et qui est fondateur d'ApituX. Je passe à mes remerciements également pour Léonie et Anaïs qui ont apporté de précieuses contributions pour la préparation de ce temps et puis à John pour la gestion technique de l'événement. Et à propos de cet instance de BigGlobutton, sachez qu'elle est hébergée chez GlobNet, qui est un hébergeur militant pour les organisations de la société civile et les organisations de la solidarité internationale depuis le milieu des années 90 et qui a la particularité d'être totalement autonome sur son infrastructure, tant du point de vue des machines que du réseau, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Et je vais passer tout de suite au concept clé qu'on va aborder. En réalité, pas d'inquiétude à ce sujet, vous verrez qu'on aura amplement le temps de développer ces concepts et ces conséquences pratiques. Là, on voulait juste redéfinir un petit peu ce qu'on entendait par logiciel libre, en l'occurrence qui est principalement défini par sa licence, ce qui fait qu'un logiciel est dit libre, c'est en raison de la licence sous laquelle il est délivré. En l'occurrence, ce qui est un particulier pour ce commun de la connaissance, c'est que le logiciel libre ou le logiciel open source, en contradiction avec le logiciel dit propriétaire, on va l'appeler, si ça vous va, privateur de liberté ou privateur tout court, c'est que le logiciel libre ou open source, il accorde des droits aux utilisateurs ou utilisatrices et il donne des obligations aux éditeurs ou aux développeurs et développeuses. Donc, c'est absolument l'inverse de ce qu'on connaissait avec le logiciel privateur, qui vous accorde bien peu de temps en tant qu'utilateur ou utilisatrice et qui s'arroge tous les droits en tant qu'éditeur de logiciel. Il y a la question des quatre libertés qui sont là à l'écran, ces fameuses libertés qui sont accordées aux utilisateurs et utilisatrices, c'est-à-dire celui d'exécuter le logiciel, celui de l'étudier et de le modifier, celui de le diffuser ou de le redistribuer et également de redistribuer des versions que vous auriez modifiées à compter du moment où vous apportez des modifications, vous êtes tenu de communiquer les modifications que vous avez apportées à l'ensemble de la communauté. Un logiciel open source, parce que souvent, en fait, les deux sont employés comme des synonymes, on ira peut-être un peu plus dans ce détail-là parce qu'en réalité, il ne recouvre pas tout à fait le même sens. Si d'un point de vue technique ou juridique, ce sont quasiment les mêmes objets, d'un point de vue politique, on parlera de projet de société, Jean-Christophe y reviendra longuement, c'est un peu différent. D'un point de vue purement technique, un logiciel open source, c'est un logiciel qui est développé par des communautés de manière décentralisée massivement. ce qui est, du coup, le logiciel open source est délivré sous des licences qui sont compatibles avec le logiciel libre, mais l'intention qui est derrière est un petit peu différente, on y reviendra. Enfin, je voulais, on voulait, vous citer quelques exemples que vous connaissez probablement, vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et à utiliser, en l'occurrence des logiciels plutôt métiers comme A2Box ou Open Data Kit. Il y a des logiciels que vous utilisez peut-être au quotidien comme LibreOffice, comme Mozilla Firefox, et puis peut-être des services en ligne, c'est-à-dire des logiciels hébergés par des hébergeurs comme Nextcloud, qui est un logiciel libre également, et des associations qui font la promotion ou qui mettent à disposition des logiciels libres comme Framasoft, et puis comme l'a pris, on en a parlé en introduction, puisque Jean-Christophe a mis tissus. Et je voulais revenir aussi sur la question de l'open data et d'où ça vient. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on parle de données numériques dont l'accès et l'usage sont les six libres usagers. Donc, il y a une filiation avec le Libre et l'open source, avec des objectifs d'être dans une plus grande transparence et de permettre l'exploitation de ces données. C'est-à-dire que ça implique forcément qu'il y ait un droit à la réutilisation des données. Et l'idée, c'est qu'on s'inscrit un petit peu dans les communs et qu'on favorise la contribution avec le point d'attention qui va être souligné, à mon avis, par les intervenants, en l'occurrence, la question de l'interopérabilité, c'est-à-dire les données structurées et comment est-ce qu'on peut les réemployer. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, et je m'en excuse, parce que je mets intervenant au masculin, on a eu cette discussion de... Ça serait important pour nous d'avoir cette attention qui est une parité dans les intervenants et intervenantes. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Mais voilà, c'était un point d'attention de notre part, en tout cas. Et on peut passer à quelques exemples au sujet de... de l'open data que vous connaissez probablement, enfin, certainement même, qui sont OpenStreetMap ou HDX, qui sont des logiciels qui sont gérés par leur communauté. Là, je vais passer la parole à Martin, qui va nous faire un petit état des lieux sur... là où en sont les ONG sur ces questions de l'open, de l'open source ou de l'open data. Martin, c'est à toi. Merci, Mathieu. Donc, peut-être en intro précisé, donc là, je vais vous donner quelques points qui sont forcément, on va dire, un peu subjectifs vu de l'angle de carte ONG, donc qui est amené à travailler avec diverses organisations humanitaires de toute taille, des petites aux plus grosses. Après, évidemment, chacun dans sa réalité, dans son terrain, dans son organisation, voit les choses un peu différemment. Donc, c'est aussi le sujet de la discussion qu'on traite. Donc, en termes de propos introductifs, peut-être préciser que ce sont quand même deux sujets, l'open source et l'open data, qui sont de plus en plus fréquemment évoqués dans les ONG, mais avec souvent des incompréhensions, des manques de connaissances. Donc, on avait déjà eu quelques points informatifs de Mathieu, mais c'est aussi l'objet de ce webinaire de creuser. Du point de vue de carte ONG, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le prisme qu'on a dans les ONG sur ces questions-là, c'est souvent celui qu'on retrouve sur beaucoup de sujets, à savoir aller le plus opérationnel, le plus efficace, le moins cher. Et donc, en l'occurrence, ici, dans le cas de l'open, sans forcément se poser la question de la licence. Donc, ça, c'est lié notamment, évidemment, vous le connaissez bien au contexte de modèles économiques et organisationnels des organisations ONG ou associations qui sont souvent sur peu de moyens avec que de ressources humaines et qui donc se focalisent sur l'opérationnel sans forcément se poser beaucoup de questions sur les enjeux qu'on pourrait appeler de support ou d'outils derrière. Voilà, ce qui fait qu'il y a parfois un décalage. Donc, l'usage tel qu'il est actuellement, tel qu'on l'observe, il est très varié, en fait, selon les champs techniques au niveau des outils open source et libres. Donc, on va avoir certains champs qui sont, on va dire, liés à d'autres secteurs où le libre est très utilisé. Donc, ça va être le cas notamment dans toutes les technos web. Donc, par exemple, tout ce qui va être développement d'ashboard en JavaScript, tout ce qui va être les technologies d'Internet, en fait, où le libre est très présent. Donc, forcément, le secteur humanitaire se cale dessus. On va avoir d'autres, on va avoir un usage mixte avec une présence d'outils propriétaires existants, mais aussi des outils libres assez performants. Donc, c'est notamment le cas dans les systèmes d'information géographique où on a vraiment une duopole entre les outils d'Essery, ArcGIS et Pugis, le logiciel libre, qui sont à peu près à l'équilibre avec chacun, on va dire, ses points de performance, ses points de faiblesse. C'est donc un usage assez équilibré et souvent complémentaire, d'ailleurs. On a tout le champ, en fait, où à l'inverse, on va dire, dans le secteur hors humanitaire, dans la vie générale, le propriétaire est très présent. Donc, c'est notamment le cas de tout ce qui va être les outils un peu simples de type bureautique. Donc, la suite Office, notamment Excel, qui a un usage écrasant dans le secteur. la suite Google aussi, qui est très utilisée, des outils comme Power BI, où là, effectivement, la très forte présence de ces outils en général fait que le secteur se cale aussi dessus. Et enfin, dans le champ des outils plus métiers, qu'on pourrait dire, on a aussi, là, c'est plus proche de ce qu'on peut avoir sur le SIG, chose d'assez variable, notamment tout ce qu'il y a des outils de collecte de données, où on va avoir quelques outils très en pointe en libre et en open source, et à l'inverse aussi des solutions propriétaires développées par des structures spécialisées, qui ont parfois une forme de monopole sur un champ assez réduit. Sur la question de l'open data, donc, au niveau du secteur, nous, ce qu'on contacte, c'est une pratique de partage des données qui est très généralisée entre les opérationnels sur le terrain, mais rarement formalisée, en fait, c'est-à-dire que la licence, en fait, est souvent une zone grise pour différentes raisons. Donc, il y a souvent des problématiques de qualité de la donnée qui est insuffisante ou incertaine, et donc, les organisations ont du mal à la rendre complètement publique, c'est-à-dire qu'ils la partageront informellement, mais pas forcément la mettre sur une plateforme. On a un manque de connaissances de ces sujets-là, parfois un manque de temps aussi, tout simplement, pour faire ce partage. On a quand même de plus en plus des plateformes et des organismes qualifiés qui sont présents pour les gérer. Donc, Mathieu a cité HDX qui est une émanation de OCHAT, donc l'Organisation de l'Organisation Humanitaire des Nations Unies. Donc, ça, c'est des outils qui se développent de plus en plus, des plateformes nationales aussi qui font ça de plus en plus dans les équivalents de data.gouv.fr qui existent dans de plus en plus et une des questions qu'on a encore qui est assez prégnante, c'est la question du modèle économique derrière tout ça, c'est-à-dire que la question du partage par défaut en open data est donnée notamment au public ou d'intérêt général. Ce qu'on a depuis toujours, par exemple, aux États-Unis qui se fait de plus en plus en plus, en France, n'est pas encore acté à l'échelle mondiale et on a encore des pays où on a également pour des raisons économiques des instituts statistiques ou géographiques nationaux qui sont sur des modèles économiques très précaires parce qu'ils n'ont pas les mêmes bases de financement public que ce qu'on peut avoir en Europe et donc pour lesquelles cette vente de données reste une composante importante avec parfois même des situations dans certains pays où le modèle économique n'est pas très clair et on peut se retrouver à acheter des données sur une clé USB sans qu'il y ait une licence très formalisée. Ça, ce sont des choses qui existent encore. Au niveau des efforts pour aller vers plus d'open source et d'open data donc on a des exemples en fait d'outils donc j'ai cité HDX au niveau de l'open data on l'a aussi en open source donc on a cité Kobo Toolbox qui est basé sur ODK donc un des outils les plus utilisés de collecte de données qui sont des efforts mutualisés on va dire à l'échelle du secteur pour développer ce type de plateforme donc les deux exemples en l'occurrence sont soutenus par les Nations Unies donc c'est effectivement les très gros acteurs qui sont en capacité de porter ça sachant que même même quand on porte les cas de figure c'est assez rare en fait qu'on ait enfin c'est souvent de l'open source et c'est vraiment du libre pour reprendre la définition qu'a pris Mathieu parce que les acteurs en fait qui portent ces plateformes ont souvent un manque de temps et de ressources et de capacité pour faire un vrai portage communautaire c'est-à-dire qu'ils vont développer en libre ils vont le publier mais personne n'est capable de contribuer parce que en fait le travail de documentation et d'entraînement n'est pas fait généralement pas par mauvaise volonté mais en fait par manque de ressources parce que c'était déjà un gros effort en fait pour eux de faire cet outil-là en open data puis bon je ne vais pas gloser sur les questions de financement en fait du secteur humanitaire et du développement mais tout le système en ce moment par projet fait que c'est souvent assez facile de se dire on va faire un one shot de développement en open source par contre après maintenir dans le temps une communauté de contributeurs et bien là évidemment il n'y a plus aucun bailleur pour payer ça enfin il y en a un petit peu mais c'est assez rare voilà et donc on a quelques contre-exemples donc le meilleur contre-exemple c'est OpenStreetMap dont je pense on reparlera au cours de ce webinaire qui est lui né on va dire d'une initiative beaucoup plus venue du terrain et qui en fait a réussi à se structurer avec le temps mais avec aussi beaucoup de relations avec le secteur IV donc c'est aussi un exemple intéressant de comment ces questions de modèle économique sont rarement noirs ou blancs pour conclure enfin donc là j'ai fait un panorama général mais il y a une grande diversité d'usages dans ce qu'on voit entre les sièges d'organisation et les terrains les grosses et les petites organisations et en fait il faut parfois se méfier un petit peu de ce qu'on pourrait imaginer c'est à dire que c'est pas forcément les plus petites organisations ou les acteurs de terrain qui vont aller vers de l'open source ou de l'open data qui serait pourtant plus pertinent pour eux mais parce que encore une fois justement ces questions de formes de connaissances etc. et donc tout ça en fait ça pose la question de l'alignement en fait finalement entre les enjeux éthiques les positionnements politiques les finalement les missions en fait de ces organisations leurs problématiques financières que j'ai évoquées plusieurs fois et en fait la réalité opérationnelle et je pense que ça va être l'objet de ce qu'on va discuter dans la suite de ce webinaire merci merci beaucoup à toi c'est effectivement une super transition parce que c'est alors je voulais adresser ma première question à Jean-Christophe et à Johan parce que ce qu'il nous a interrogé c'est et bien quels seraient les arguments quelles sont les raisons qui pourraient pousser pousser les ONG à adopter l'open source et l'open data et je pense que là on va tirer les fils que tu as présenté Martin sur l'alignement des valeurs mais aussi tous les aspects communautaires et à côté de ça les risques que fait peser le fait de choisir des outils privateurs pour des ONG mais je vous laisse la parole tout de suite Jean-Christophe ou Johan c'est à vous Oui bonjour à tous bonjour à toutes donc j'accompagne depuis une vingtaine d'années des structures associations collectivités territoriales entreprises pour passer au logiciel libre et à l'open data et puis au titre de mon implication associative comme l'a dit Mathieu je suis vice-président de l'APRIL qui est l'association de promotion et défense du logiciel libre donc effectivement moi ce dont je vais vous parler c'est de logiciel libre et pas d'open source parce que moi ce qui m'intéresse en fait dans le logiciel libre c'est l'aspect politique et éthique qui est porté et qui est en fait à l'initiative du logiciel libre vraiment insister sur ce qu'a dit Mathieu en introduction sur le fait qu'un logiciel libre n'est pas un logiciel qui n'a pas de licence on emploie parfois à tort l'expression libre de droit en fait un logiciel libre est libre par le droit c'est parce que les auteurs qui ont conçu ce logiciel ont décidé de le partager sous licence libre que ce logiciel est un logiciel libre et à l'APRIL on va jusqu'à dire que le logiciel libre est un projet de société en effet cette liberté logicielle cette liberté informatique cette liberté sur les données lorsqu'on parle d'open data pourquoi elle est si importante elle est si importante parce qu'aujourd'hui dans tous les aspects de nos vies l'informatique est présente aujourd'hui on utilise l'informatique pour communiquer on utilise l'informatique pour exercer notre vie citoyenne on utilise l'informatique pour apprendre et bien sûr dans le travail dans l'activité professionnelle qu'on exerce à titre salarié ou associatif dans une organisation l'informatique est omniprésente en fait alors ça a été en plus amplifié par ces deux années de crise sanitaire avec un grand nombre d'interactions qui sont passées en ligne avec des outils de travail collaboratif de visioconférences de réunions à distance etc et on voit bien que l'informatique est vraiment présente dans tous les aspects de nos actions et c'est pour ça que c'est si important de questionner la liberté qui est octroyée ou pas par les outils qu'on utilise ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au démarrage du logiciel libre alors le logiciel libre on en parle beaucoup c'est un sujet qui est assez à la mode dans les médias mais ce phénomène est assez récent en fait le logiciel libre c'est pas récent du tout c'est inventé en 1984 et c'est quelque chose de solide d'éprouver l'endroit où on trouve le plus de logiciels libre c'est dans l'infrastructure d'internet s'il n'y avait pas de logiciel libre internet ne pourrait tout simplement pas fonctionner la plupart des serveurs la majorité des serveurs de l'internet et des routeurs de l'internet fonctionnent avec des logiciels libres et on peut vraiment dire qu'il y a une co-construction en fait qui s'est faite entre le réseau internet et le logiciel libre c'est à dire que sans le logiciel libre le réseau internet ne pourrait pas fonctionner mais c'est aussi grâce au réseau internet qui a permis le travail collaboratif et à distance que les développeurs de logiciels libres ont pu monter en puissance et travailler sur des projets logiciels à l'échelle planétaire donc voilà comprendre que le logiciel libre c'est un sujet essentiel en fait aujourd'hui dans tous les aspects de nos vies que c'est une solution techniquement robuste éprouvée à la plupart des besoins informatiques et peut-être pour finir et avant de laisser la parole à Johan peut-être un petit revenir un peu sur cet aspect historique en effet lorsque Richard Stallman formalise la notion de logiciel libre en 1984 son objectif c'est pas de faire des logiciels plus performants ou plus conviviaux ou plus efficaces son objectif c'est de changer le monde le logiciel libre c'est véritablement un projet dont l'ambition est de rendre aux utilisateurs de l'outil informatique la maîtrise sur leurs outils et leurs données donc on reviendra sur ces aspects pour les approfondir un petit peu plus tard mais vraiment avoir à l'esprit qu'on n'est pas du tout sur un questionnement technique mais qu'on est sur un questionnement qui est politique et éthique et dont les organisations effectivement de la société civile ne peuvent pas s'affranchir malgré les contraintes effectivement ça a été dit financière et de ressources humaines auxquelles vous êtes confrontés c'est malheureusement des sujets trop essentiels pour les éludés d'où l'importance de moments comme ce webinaire aujourd'hui Johan si tu veux je te laisse oui merci Jean-Christophe bonjour à toutes et tous effectivement je vais compléter ton intervention et puisqu'on parle d'idées reçues il y a trois idées reçues sur lesquelles j'aimerais revenir c'est un la complexité de l'open source et de l'open data bon déjà le mot a été très technique deuxièmement le coût qui est souvent perçu comme supérieur aux solutions propriétaires et puis enfin la qualité en fait le niveau de fonctionnalité encore une fois comparativement à d'autres solutions mais je vais commencer d'abord par la complexité parce que moi je viens effectivement autant aujourd'hui je travaille au quotidien je fais tourner une entreprise avec des logiciels libres mais dans une une entreprise qui développe des logiciels donc avec des gens qui ont plutôt des compétences techniques mais j'ai également été présent dans différentes petites structures organisations associatives ou pas qui n'ont pas forcément ces compétences et je peux témoigner que pragmatiquement c'est possible de remplacer tout ou partie de ces logiciels et on peut très bien commencer très simplement par un ou deux logiciels remplacés par des logiciels libres je pense je pense notamment à LibreOffice qui est aujourd'hui un des logiciels les plus les plus en pointe si vous l'avez déjà essayé il y a quelques années je vous encourage à l'essayer à nouveau parce qu'il a beaucoup évolué et la qualité s'est vraiment grandement améliorée à ne pas confondre aussi avec OpenOffice qui est un autre logiciel assez différent et LibreOffice est bien meilleur et voilà notamment si vous utilisez au quotidien Excel et bien sachez que Excel en termes de traitement de données de moins bonne qualité et de faire des erreurs quand vous essayez de ouvrir un fichier CSV avec Excel et bien il ne va pas aussi bien le traiter que si vous l'ouvrez avec LibreOffice ça engendre des erreurs notamment il y a plein plein d'articles qui sont sortis notamment pendant le Covid des choses qui ont été assez graves en termes de données d'informations et de conséquences que ça a au niveau industriel quasiment à cause d'utilisation d'Excel pour faire du traitement de données ou de l'amélioration de données donc je peux vous dire que si vous avez Microsoft Office non seulement c'est coûteux mais en plus vous n'allez pas forcément avoir un outil aussi professionnel que quelque chose de non seulement libre mais gratuit comme LibreOffice c'est un exemple parmi d'autres et vous pouvez tout à fait utiliser LibreOffice Calc donc l'alternative à Excel tout en continuant à utiliser Microsoft Word ou inversement bon je sais que dans le milieu associatif on a beaucoup parlé il y a des licences gratuites pour utiliser ces outils gratuitement Microsoft les offre ou quasiment pour certaines entreprises ou certaines associations il ne faut pas prendre ça comme seul argument il faut voir sur le long terme il faut prendre en compte les aspects éthiques dans l'équation voilà ce que je pourrais dire en introduction en tout cas du coup peut-être pour répondre sur ce que tu viens d'expliquer Yoann moi j'ai envie de poser la question mais pourquoi Microsoft offre des licences gratuites aux associations c'est étonnant parce que Microsoft c'est une entreprise dont l'objectif a priori c'est de gagner de l'argent pourquoi est-ce qu'elle donnerait des licences gratuites est-ce par philanthropie par générosité à l'endroit des organisations de la société civile ou est-ce pour les mettre dans une relation de dépendance un peu à la manière du dealer qui donnerait gratuitement la première dose et puis une fois qu'on a appris à utiliser son produit et qu'on ne peut plus s'en passer parce qu'on a mis dedans la compétence de ses équipes on a mis dedans ses données on a développé avec ses logiciels des tableaux de bord et des outils de travail sur lesquels on s'appuie au quotidien et puis du coup on va être amené à devoir renouveler ces outils et peut-être que la deuxième année ou la licence plus étendue ne sera pas gratuite elle ou alors que se passera-t-il si les conditions d'utilisation changent et si pour des raisons qui lui appartiennent au niveau de sa politique commerciale et de sa stratégie de développement l'éditeur décide de cesser de donner des licences gratuites alors vous allez me dire non mais ça ça n'arrive pas c'est arrivé par exemple avec Google Map qui était un service gratuit pourquoi était-il gratuit pour capter les utilisateurs et puis lorsque les utilisateurs sont devenus dépendants Google a multiplié les tarifs par 80 en disant si vous voulez aujourd'hui afficher une carte Google Map sur votre site web vous devez impérativement créer un compte saisir votre numéro de carte bleue et payer une licence voilà je pense que c'est important de démystifier et de comprendre que l'utilisation d'un logiciel privateur ce n'est pas du tout quelque chose de neutre et que ça pose des questions en termes d'indépendance en termes de pérennité des outils et des travaux que vous mettez en place voilà il y a d'autres d'autres sujets mais peut-être on y reviendra plus tard merci à tous les deux pour rappeler aussi le côté un peu éthique lié à ces discussions qui souvent c'est pas que ça n'intéresse pas les ONG parce qu'elles sont comme bien sûr elles sont dans le secteur de la solidarité internationale et ça leur parle c'est plus que derrière il y a énormément d'autres enjeux qui priment qui priment généralement et donc j'aimerais que Martin nous dise un petit peu selon lui quels sont je me fais un peu l'avocat du diable là on a vu plein de raisons pour lesquelles les ONG n'utiliseraient pas des logiciels propriétaires mais elles le font toutes aujourd'hui 80% de l'utilisation en termes de gestion de données programme des ONG aujourd'hui se fait sur Excel il y a énormément d'autres briques propriétaires qui sont utilisées est-ce que tu peux nous en dire plus selon toi sur le pourquoi qu'est-ce qui les encourage tu en as parlé un petit peu en introduction mais je pense que c'est important de remettre les points sur les i aussi je vais faire l'avocat du diable peut-être pour préciser aussi je pense qu'un point qui est intéressant à mentionner en préambule c'est que je pense que beaucoup d'organisations sont conscientes de la contradiction qui est dans leur usage des outils mais en fait c'est pas la seule contradiction qui traverse le secteur humanitaire en fait qui participe on va dire à un modèle de société duquel il s'oppose par moment mais il participe aussi enfin c'est des débats éthiques que vous allez avoir par exemple sur les questions de mécénat d'entreprise etc aussi donc c'est vrai que c'est un point où je pense beaucoup l'organisation l'ont entendu l'en ont entendu parler et puis ça s'ajoute à la pile en fait des trucs qui se disent il faudrait qu'on change ça mais on a tellement de choses à faire à côté donc au niveau des barrières on va dire un petit peu concrètes que je vois bon le point d'entrée que Johan a essayé de démystifier c'est quand même souvent cette question de l'ergonomie de la facilité d'usage et de l'efficacité alors il y a une réalité en fait qu'avec les outils libres c'est plus variable c'est à dire qu'on a un champ très large d'outils et on en a certains qui vont avoir un niveau de performance qui est égal ou même supérieur comme disait Johan avec de l'outil propriétaire il y en a d'autres on ne sait pas trop alors que l'outil propriétaire par défaut étant vendu commercial ce qui est généralement un petit peu plus cri en main j'ajouterais à ça un truc un peu plus psychologique je pense que l'usager de mon expérience ça montre patience aussi finalement avec l'outil libre c'est à dire que comme on le fait changer d'outil en fait naturellement quand il va rencontrer quelque chose qui ne fonctionne pas comme son habitude il va être là ah c'est nul ton truc ça ne marche pas je pense que ça c'est quelque chose que vous avez tous expérimenté donc du coup en fait s'il n'y a pas de volonté consciente d'aller dessus la personne qui est juste là pour aller plus efficace au plus pratique et qui a ses habitudes aura souvent un petit peu du mal à faire ces changements là et c'est notamment plus le cas où comme je disais Mev quand on est sur des champs en fait où les outils propriétaires sont quasi monopolistiques pardon donc ce qui est le cas effectivement on l'a mentionné avec Excel où en fait les gens ont leurs habitudes Jean-Christophe l'a mentionné tout leur système est construit là-dessus et donc en fait un changement va demander un investissement en formation en adoption d'outils etc. qui est assez conséquent quand même sachant que en fait tous ces outils là ont une courbe d'apprentissage en fait on parle quand même d'outils techniques informatiques même si en fait ils sont assez simples et l'usager en fait qui est habitué à son outil propriétaire en fait il ne se rend pas compte forcément de l'apprentissage qu'il a fait puisqu'il l'a abordé sur quelque chose qui était assez ergonomique clé en main et en fait il atteint un certain niveau de technicité où il a sans doute appris à se passer justement à passer autour de ces petits inconvénients qu'on a sur n'importe quel système en fait de son logiciel propriétaire et quand il découvre un nouveau système et bien en fait forcément ça va lui paraître plus buggé moins ergonomique etc. je voulais dire que ce soit une réalité objective ou non mais parce qu'en fait il change d'environnement là-dessus je pense qu'on est aussi forcément mais comme tout secteur dépendant des formations telles qu'elles sont données donc dans les universités dans les instituts de formation où en fait les gens qu'on récupère dans le secteur humanitaire ils ont eu les formations qu'ils ont reçues il n'y a pas de formation initiale en fait en gestion de données humanitaires il y a quelques petites choses par exemple Cartoon J on donne des modules à l'institut Bioforce spécialisé mais en fait c'est de la formation professionnelle plutôt c'est pas tellement de la formation initiale et on va amener un petit module sur de la MDC truc comme ça mais les gens en fait qui arrivent ont eu leur formation initiale donc c'est là qu'on voit l'impact global du secteur c'est à dire que par exemple dans l'exemple que je donnais du SIG aujourd'hui la plupart des formations SIG en fait forment leurs étudiants à la fois en propriétaire et en libre parce qu'ils savent qu'on a deux outils de famille d'outils très utilisés et en fait après ils savent que dans la cadre de leurs étudiants ils auront besoin de maîtriser ces deux packages là en fait quel que soit l'endroit où ils sont quelque part alors qu'il y a d'autres domaines où en fait les outils étant moins répandus de façon sociétale et bien en fait la formation initiale ne suit pas et après en fait quand on a déjà formé sur des outils déjà en place ça crée ce qu'on appelle une dépendance au sentier où en fait on est dépendant des choix faits précédemment et le changement demande un investissement conséquent et en fait pour moi ça pose aussi un peu la question de ce que j'appellerais le point de bascule où finalement on voit que sur certains secteurs on a un peu réussi à s'épanouir et donc ça veut dire qu'on va avoir des outils qui sont justement ergonomiques simples d'emploi bien maintenus documentés avec des gens qui ont fait formé qui peuvent aider etc et il y en a d'autres en fait où c'est pas encore le cas et je pense que par principe il n'y a aucun secteur où ça serait impossible mais ça n'est pas toujours encore le cas parce qu'il y a moins d'historiques où il y a un acteur propriétaire omniprésent et la difficulté c'est que c'est pas facile pour des acteurs humanitaires d'être ce que j'appellerais des early adopters je sais pas comment dire en français des gens qui se lancent en premier en fait sur le sujet et justement on va dire un peu d'essuyer les plâtres et du coup ce qui fait qu'on est quand même assez dépendant globalement des évolutions globales au delà du secteur humanitaire exception en fait peut-être justement du domaine de la collecte de données sur mobile qui est arrivé au moment de la sortie des Vendroïdes fin des années 2000 où en fait c'est le secteur humanitaire qui s'est vraiment lancé en premier dans le développement d'énormément d'outils du monde Open Data Kit qui a vraiment trouvé enfin fleuri très rapidement et qui a un petit peu écrasé justement le monde propriétaire et qui est une vraie success story avec énormément de logiciels aussi propriétaires qui se sont développés autour de ces outils open source mais c'est important je pense de noter quand même cette expérience-là qui pour le coup est réussie au niveau des ONG si je peux juste rajouter un tout petit truc je vois que Mathieu mentionnait la question des soft services donc ces outils qui sont directement sur internet qu'on a pu installer comme logiciel et je pense que ça a un double effet c'est à dire qu'on a un effet où les gens utilisent des outils propriétaires en software as a service sans s'en rendre compte en fait finalement ils créent un compte mais d'un autre côté ça peut aussi faciliter l'adoption du libre parce que de la même façon en fait il se crée un compte et on voit un peu moins la différence pour l'usager final si on prend une plateforme comme Nextcloud en fait finalement il y a de plus en plus de gens qui vont se retrouver à l'utiliser comme il y a Dropbox Google Drive OneDrive tout ce qu'on veut Nextcloud en fait ils vont vers là où l'organisation ou leur partenaire etc. vont leur dire d'aller donc je pense que c'est à double tranchant ça peut avoir aussi du positif Merci en tout cas pour ton intervention passionnante j'aimerais qu'on parle un peu open data parce qu'on a beaucoup parlé open source et l'idée c'est aussi de réfléchir à la question de l'open data qui est déjà quelque chose d'un peu plus facile pour les ONG parce que tout ce qui va être partage de données etc. semble plus naturel dans leur contexte d'intervention donc j'aimerais bien poser la question à Johan un petit peu à la fois les apports que peuvent amener l'open data et aussi les challenges que tu détailles un petit peu ça de ton point de vue pour donner un peu des éclairages aux ONG qui sont parfois encore un petit peu frileuses même si il y a des bonnes initiatives et qu'au moins sur ce sujet là on part dans la bonne direction je pense. Oui merci effectivement Jean-Christophe en parlait tout à l'heure en introduction l'open data il peut le voir comme quelque chose qui s'est construit par dessus le mouvement de l'open source et du logiciel libre et qui vise à appliquer les mêmes méthodes et les mêmes bonnes pratiques qu'il y avait dans le développement des logiciels à l'ouverture des données c'est-à-dire il y a des licences tout simplement des droits qui permettent qui sont attribués à des fichiers quand on parle de données on parle tout simplement des fichiers des fichiers Excel des fichiers CSV et donc ce qu'on appelle des licences c'est tout simplement le fait d'attribuer des droits des permissions aux gens qui ne sont pas dans votre propre organisation pour qu'elles puissent réutiliser ces fichiers dans leur système et ça tout simplement dans le contexte français il y a une obligation légale pour les administrations et pour les organisations qui sont délégataires de services publics mais vous dans votre contexte international là je parle pour les organisations ici présentes par open data vous allez tout simplement considérer que vous avez des fichiers des données qui vont intéresser d'autres organisations et donc vous allez les mettre à disposition de ces organisations sur des portails donc il y a le fameux portail HDX et donc l'open data c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser vous au quotidien de façon à pouvoir améliorer vos données les enrichir et surtout de façon à pouvoir mieux collaborer moi je pense que c'est surtout ça l'enjeu c'est la participation la collaboration avec d'autres organisations sur un périmètre de données qui est commun donc si on parle de lieux médicaux des établissements de santé etc et bien de pouvoir faire votre propre carte avec des données qui sont publiées par d'autres et que vous pouvez croiser avec vos propres données ça va vous être très utile donc pour qu'il y ait cette collaboration il faut effectivement là on parle d'interopérabilité il faut que vous adoptiez une structure de fichiers communes là on parle aussi de schéma de données et je peux témoigner que dans le contexte français encore une fois c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé les schémas de données donc il y a aujourd'hui un site internet qui s'appelle schéma.data.mouv.fr qui existe depuis maintenant trois ans et qui vise en fait à permettre à des organisations quand elles souhaitent publier un type de jeu de données par exemple les jeux de données sur les stationnements de véhicules par exemple sur leur commune et bien plutôt que de se poser la question comment est-ce que je vais structurer mon fichier est-ce que je vais mettre le nom la description est-ce que je vais ajouter des champs particuliers dans mon fichier et bien elles ont un schéma qui est déjà tout fait un peu comme HDX avec les tags etc voilà c'est un peu la même idée effectivement que HDX où HDX effectivement on définit une structure avec une ligne où on ajoute des tags pour dire ça c'est un champ qui dessine de la population par exemple un chiffre de population et bien là c'est un peu la même idée dans tous les cas il y a des outils qui permettent ensuite de vérifier que votre fichier il est bien conforme au schéma c'est-à-dire que vous avez un fichier de qualité et donc ça ça vous permet effectivement de mieux travailler avec d'autres voilà ça c'est un exemple notamment sur la question de la matière opérabilité de la qualité vous pouvez utiliser Excel en faisant des fichiers de qualité mais ça va être plus compliqué de vérifier que cette qualité est bien respectée effectivement bon les formats les plus les formats ouverts voilà non seulement de licences donc de droits d'utilisation et de liberté que ça procure c'est le format CSV pour les données vous pouvez créer des fichiers CSV avec Excel mais vous risquez d'avoir des surprises donc c'est peu recommandé mais après vous avez des logiciels effectivement spécialisés vous pouvez tout à fait le faire voilà moi je recommande effectivement le LibreOffice Calc en tout cas l'internative Excel qui permet de produire des fichiers CSV de meilleure qualité vous pouvez également exporter au format Excel je vous rassure vous pouvez créer un fichier XLSX avec LibreOffice Calc effectivement mais aujourd'hui effectivement là ça a été abordé par un des participants sur le chat c'est la question des services et du web du cloud et donc on est effectivement sur autre chose sauf qu'avoir installé un logiciel sur son propre ordinateur donc là c'est un autre sujet on pourra en parler mais dans le contexte de l'open data donc du partage de fichiers de l'ouverture des données et donc de la collaboration ça a encore plus de sens effectivement si on n'est pas connecté à internet c'est bien compliqué merci merci Yohann un peu sur ce zoom open data et j'aimerais ah vas-y Martin je ne sais pas si je peux apporter un petit complément mais sur cette question de l'open data moi ce que je trouve intéressant aussi c'est qu'on a pas mal de pays dans le monde en fait où finalement la couche là je parle plutôt données géographiques mais pas que de données type cadastres portiers enfin toutes ces bases qui ont été construites de façon très incrémentale par les IGN ou équivalents au fil des siècles en fait finalement dans beaucoup de pays n'existent pas ou beaucoup moins en fait dans beaucoup de pays pour des raisons historiques et du coup aujourd'hui grâce à l'open data on a des phénomènes de ce qu'on appelle alors je vais encore faire un anglicisme désolé le leapfrog c'est un terme qui veut dire qu'on saute à un niveau technologique en fait on passe directement de pas du tout de téléphone au téléphone portable sans construire de ligne fixe pour vous donner un exemple et là c'est un peu la même chose c'est à dire qu'en fait on va pas s'embêter à créer tout ce référentiel national on va avoir directement des outils comme OpenStreetMap qui vont permettre d'avoir en crowdsourcing plein de gens qui vont faire de la carte de base donc bon ça c'est un des gros champs d'activité de cartes ONG avec son projet Missingmas mais plein d'organisations font ça et en fait on le retrouve sur d'autres sujets c'est à dire qu'aujourd'hui on va avoir grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie satellite des pays entiers en fait qui ont une couverture en open data de couches bâtiments couches routières etc chose qui a pris des décennies en fait dans nos pays à construire manuellement en relevé terrain et après ça ça pose la question de l'alignement entre toutes ces nouvelles bases open data dont la licence varie un petit peu parfois qui sont souvent d'ailleurs poussées par des grosses entreprises parce qu'il y a tout un jeu en fait de concurrence aujourd'hui entre Google Maps et les autres qui n'ont pas Google Maps donc qui poussent OpenStreetMap qui poussent du logiciel libre en fait assez paradoxalement les plus gros financeurs d'OpenStreetMap c'est Facebook et Microsoft aujourd'hui puisque c'est leur alternative en fait à Google Maps mais à l'alignement c'est un projet libre on s'en accommode enfin c'est globalement la vision de la communauté même si c'est la position politique et du coup en fait ça va poser cette question de l'alignement en fait entre toute cette variété de données open qui sont très intéressantes pour plein d'acteurs mais qui par contre ne rentrent pas dans les référentiels nationaux avec des équivalents IGN dans beaucoup de pays qui sont un petit peu dépassés mais c'est même le cas un peu en France aussi là l'IGN a fait sa mue assez récemment là-dessus sur le rapport à l'open data etc ils sont en train de se repositionner comme facilitateurs de ce qu'ils appellent des géocommuns donc justement aller vers des communs numériques etc mais ça fait je crois un an un an ou deux ans peut-être qu'ils se sont repositionnés comme ça avant ils étaient sur le modèle classique de vente de données etc et donc dans tous les pays du monde ça frotte là-dessus donc c'est très intéressant mais ça va poser la question en fait de on va dire la légalisation un petit peu de ces données surtout quand on va sur des choses qui sont un peu plus sensibles donc bon on n'est pas spécialiste là-dessus mais si on va sur des questions type cadastre ou ce genre de choses ça pose une question en fait et du coup la validation légale a une nécessité au bout d'un moment et par contre vis-à-vis justement des acteurs traditionnels c'est parfois compliqué de se positionner là-dessus donc c'est vraiment un champ où les choses bougent extrêmement vite aujourd'hui oui je confirme effectivement l'IGN même en France l'IGN est dépassée je me souviens quand j'avais fait une mission bénévole pour Carpeng c'était à Madagascar c'était il y a quelques années mais on avait discuté avec le FTM donc l'équivalent l'homologue de l'IGN locale et déjà à l'époque on le disait non mais regardez OpenStreetMap même en France l'IGN travaille avec OpenStreetMap avec la communauté parce que il y a des choses qu'ils ne font pas ou qu'ils n'ont plus vocation à faire la loi les oblige en plus à passer à l'Open Data donc il y a des choses qui commercialisent avec l'IGN commercialisée qui ne sont plus commercialisées et donc leur corps de métier ça devient créer des cartes des belles cartes des cartes bien faites leur métier c'est la cartographie c'est pas la création de données en tout cas ça l'est moins qu'avant et je pense que dans le contexte international pour des pays comme tu disais Martin où effectivement il n'y a pas de cadastre autant passer directement à OpenStreetMap il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées bon en parlant de logiciel justement il y a QGIS qui est un logiciel libre qui est aujourd'hui considéré comme un meilleur exemple de logiciel libre de qualité largement à un certain point de vue moi je ne suis pas géomaticien mais largement comparable à certaines parties de la suite ESRI aujourd'hui effectivement les étudiants qui sortent des écoles ont plutôt été formés à ESRI plutôt été formés avec Microsoft Office mais ça devient de plus en plus facile avec Internet de se former à ces logiciels libres ces logiciels libres qui sont de plus en plus partagés dont le développement est ouvert collaboratif à l'état de l'art les grosses entreprises américaines ou françaises contribuent à ces logiciels donc quelque part les entreprises qui font des logiciels propriétaires deviennent dépassées dans ce contexte donc c'est très intéressant à observer et je pense que dans le contexte international ça a encore plus de sens voilà Merci à vous deux pour tous ces éclairages du coup on a là on a on a beaucoup parlé et c'est très intéressant à la fois de la dimension éthique technique voire géopolitique des questions qui nous occupent après moi ce que je constate dans les organisations aussi c'est que en fait on est tous et toutes fort occupés au quotidien et transitionner ça peut être une volonté politique mais il y a souvent des freins en matière de est-ce que on a l'énergie est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a les sous et j'aurais bien aimé qu'on cause un petit peu de cette dimension aussi la dimension économique de qu'est-ce que ça implique en fait de faire le pas d'après c'est-à-dire commencer à aller regarder ce qui existe du côté du libre et de l'open source et puis qu'on part l'argent enfin y compris pour déconstruire des idées reçues sur le libre et l'open source Jean-Christophe on a parlé un petit peu tout à l'heure mais sur l'île n'est pas gratuit etc ça les ceux qui développent les logiciels libres de quoi vivent-ils et elles et puis la question de travail versus capital ou plutôt travail versus rente mais je laisse tout de suite si c'est possible la parole à Jean-Christophe pour éclairer un peu la dimension économique de la transition au libre pour les organisations Effectivement il existe Rapidement juste pour préciser que les ONG en général elles n'ont pas du tout de ligne budgétaire pour les aspects logiciels donc voilà juste pour rappeler ça avant de te laisser la parole il y a tout un travail à déconstruire autour de ça qui va bien au-delà de l'aspect économique c'est rien que la prise de conscience que le logiciel au sens large c'est quelque chose qui a besoin de ligne budgétaire Vas-y Jean-Christophe Donc oui ce que je voulais dire c'est qu'il y a véritablement des modèles économiques du logiciel libre et effectivement on l'a vraiment expliqué de manière précise en introduction un logiciel libre n'est pas un logiciel gratuit c'est beaucoup plus que cela et je pense d'ailleurs ça transparaissait un petit peu dans ce qui vient d'être expliqué sur l'open data le fait de passer au libre en fait alors bien sûr ça a un coût parce que le changement a un coût il va falloir il va falloir prendre le temps déjà de se poser la question et le temps coûte et puis ensuite il va falloir déployer former les gens accompagner le changement et donc voilà ce serait mentir de dire que ça ça n'a pas de coût mais je trouve intéressant de s'interroger quelques minutes sur où est-ce qu'on met l'argent en fait lorsque on choisit le logiciel libre et il me vient plusieurs comparaisons une c'est avec le commerce équitable je pense que le monde du logiciel libre partage beaucoup de points communs avec le commerce équitable cette idée que les développeurs doivent être rétribués pour leur travail mais que en fait ce que l'on paye lorsqu'on choisit du logiciel libre c'est véritablement un investissement dans l'humain et dans l'effort qui va être consenti pour développer et faire marcher les logiciels et c'est pas la la contribution à un capitalisme de rente le principe du logiciel propriétaire en fait c'est j'ai un gros paquet d'argent je paye des développeurs pour fabriquer un logiciel ça a un certain coût et ensuite j'essaye de revendre le plus grand nombre de fois possible des licences d'utilisation de mon logiciel et bien sûr le but étant de dépasser la mise de départ et si possible de la décupler ou de la multiplier par quelques milliers ou millions le principe du logiciel libre c'est pour atteindre un objectif il y a besoin de tel effort de travail il y a besoin de tant de personnes pendant tant de temps on va proposer à ces personnes un salaire on va faire évoluer le logiciel ça se vérifie vraiment dans QGIS aujourd'hui autour de QGIS il y a des marchés publics avec des ministères des régions qui se groupent parce qu'ils veulent une nouvelle fonctionnalité ils se partagent le coût du développement de cette nouvelle fonctionnalité cette nouvelle fonctionnalité est développée par des entrepreneurs du logiciel libre et une fois qu'elle est développée elle est libre elle se rajoute au logiciel et tout le monde peut en bénéficier et donc lorsqu'on choisit le logiciel libre ce qui est intéressant c'est que oui on doit payer mais on profite de tout ce qui est payé par les autres et donc il y a un intérêt en termes de mutualisation en termes de partage des coûts qui me paraît vraiment intéressant et peut-être pour revenir avec ce regard économique sur la question de l'open data moi ce qui m'intéresse en tout cas quand je conseille des collectivités ou des associations pour les encourager à passer à l'open data passer à l'open data pas parce que c'est une obligation légale dans certains cas c'est une obligation légale d'accord passer à l'open data c'est surtout parce que en fait passer à l'open data ça a plein d'avantages si vous publiez un jeu de données en open data même s'il est incomplet imparfait et on l'a dit un des freins parfois à l'open data c'est les doutes qu'on peut avoir sur la qualité de son jeu de données en disant cette base de données on l'a pas complètement vérifiée on l'a pas complètement finalisée donc on va on peut pas l'ouvrir parce que ça pourrait poser des problèmes en termes d'image etc. mais en fait si vous ouvrez un jeu de données qui est imparfait le pire qui puisse arriver c'est que des contributeurs vous aident à l'améliorer et si ce jeu de données est sous licence libre vous autorisez les contributeurs à l'améliorer et vous serez autorisé en retour à bénéficier des améliorations donc voilà lorsqu'on parle d'open data lorsqu'on parle de logiciel libre en fait les modèles économiques sont complètement différents et on est sur un partage une mutualisation pour contribuer ensemble à l'amélioration soit par un effort financier soit par un effort de mise à disposition de ressources humaines d'amélioration d'un outil d'amélioration d'un jeu de données qui ensuite bénéficiera à tous et il y a plusieurs beaux exemples dans le monde du logiciel libre j'en cite un dernier un logiciel qui s'appelle Geotrex c'est un logiciel pour faire des portails de randonnées c'est un logiciel qui a été au départ financé par deux parcs naturels qui avaient besoin de faire un site web pour promouvoir leur randonnée et ils ont choisi de le faire en logiciel libre et en fait c'était très intelligent parce qu'aujourd'hui il y a une centaine de structures partout en France et dans le monde qui utilisent ce logiciel qui délivre et lorsque un département s'est dit mais nous on aime bien ce logiciel de portail de randonnées mais on voudrait aussi pouvoir gérer les voies d'escalade ils ont financé le développement pour pouvoir gérer les voies d'escalade et les premiers qui avaient développé un logiciel de portail de randonnées aujourd'hui ils ont la fonction gestion des voies d'escalade sans rien avoir eu à payer donc c'est ça le principe vertueux de la mutualisation du logiciel libre et je pense que voilà il ne faut pas du tout le voir comme un coût supplémentaire mais il faut le voir comme une manière différente et plus pertinente selon moi plus vertueuse mais aussi plus efficace de dépenser l'argent peut-être juste pour réagir pour préciser encore une fois en lien avec les ONG je pense qu'à peu près 80% des données qu'elles ont c'est des données sur les personnes donc bien entendu il y a des enjeux qui vont être différents en termes de protection des données de ce qu'on peut partager ou pas et même sur des jeux de données qui sont partageables car anonymisés etc derrière il peut y avoir des conséquences quand on a un jeu de données imparfait il peut y avoir des conséquences sur des vies humaines aussi donc je pense qu'il y a toujours cette peur aussi derrière quand on partage des données en open data qu'il y a des conséquences inattendues donc j'aimerais juste en profiter pour faire un peu la transition vers la question de à la fois cet aspect là pour si quelqu'un veut rebondir dessus sur l'open data et le côté plus sécurité des outils open source est-ce que vous considérez que c'est plus sécurisé que les logiciels propriétaires et pourquoi alors juste sur le premier point c'est très clair l'open data ne s'applique pas aux bases de données contenant des données personnelles voilà ce sont deux choses différentes l'open data s'applique à tout un tas de thématiques et tout un tas de jeux de données mais des jeux de données contenant des données personnelles ne rentrent pas dans le champ de l'open data et effectivement c'est d'autres méthodes d'autres licences qu'il va falloir utiliser concernant effectivement l'aspect sécuritaire du logiciel libre une des choses en tout cas qui est intéressante de dire c'est donc on a expliqué le logiciel libre c'est des outils qui sont développés selon un modèle ouvert et collaboratif et une des raisons pour lesquelles les logiciels libres sont mieux sécurisés c'est que autour d'un logiciel libre vous avez en permanence des dizaines de perdieux qui sont en train de relire qui sont en train de vérifier et qui sont en train de proposer des améliorations et donc aujourd'hui un gros logiciel libre comme le noyau Linux par exemple qui fait fonctionner un grand nombre de serveurs de l'internet il a atteint en fait un nombre de développeurs un nombre de contributeurs qu'aucune entreprise quelle que soit sa taille pourrait se permettre la distribution Debian qui est une des distributions Linux majeures dans le monde du logiciel libre donc une distribution c'est un packaging de logiciels libres pour pouvoir faire fonctionner une machine elle a des contributeurs dans tous les pays du monde sur toute la planète dans toutes les langues et ça donne une puissance une efficacité redoutable et c'est pour ça que ces logiciels notamment ceux de la distribution Debian peuvent être mieux sécurisés c'est parce que on est tellement nombreux à les regarder et à les entretenir que lorsque il y a un problème lorsque il y a une faille de sécurité elle a beaucoup plus de chances d'être identifiée après bien sûr les logiciels libres peuvent avoir des problèmes peuvent avoir des failles mais l'attitude des développeurs de logiciels libres par rapport aux failles est différente de celle du monde propriétaire quand vous êtes dans le monde du logiciel privateur s'il y a une faille la meilleure chose à faire c'est de surtout la cacher qu'on n'en parle pas parce que ça ferait du tort à l'image du logiciel dans le monde du logiciel libre lorsque on a une faille et bien on le dit on discute ensemble de quelle est la meilleure solution à adopter on corrige la faille et donc les logiciels s'améliorent et deviennent de plus en plus robustes et de plus en plus sécurisés c'est un processus qui est sans fin mais sur lequel les méthodes de développement du logiciel libre sont reconnues pour être beaucoup plus efficaces et reconnues notamment aujourd'hui par les grands bailleurs notamment l'AFD l'AFD qui a mis du temps à s'y mettre mais qui aujourd'hui parle de commun numérique qui met des clauses open source open data dans ces conventions donc effectivement il faut aller vers ça je pense que c'est aussi le sens de toute façon les bailleurs vont demander exiger puisqu'eux-mêmes sont soumis à ce type d'obligation de ce type de bonne pratique donc il faut accompagner ça moi je pense que c'est le rôle d'organisations comme Ritmo et les cartes ONG les cartes au parti apprendre à utiliser OpenStreetMap QGIS des logiciels comme ça et puis il faudrait faire peut-être des install parties apprendre à utiliser Ubuntu Debian et voilà découvrir aussi que ces outils-là en fait on passe très bien finalement comme de toute façon une majorité de notre temps est passée dans des navigateurs web sur Firefox je préconise vous allez de toute façon principalement utiliser les mêmes logiciels sur Linux que sur Windows et ça coûtera moins cher vous pourrez mettre de l'argent sur la formation plutôt que sur le prix du support parce qu'il y a plus de bugs il y a plus il y a plus de virus sur Windows c'est bien connu donc ça fait aussi des économies d'argent tout ça et sur cet aspect sécurité ce que je voudrais ajouter c'est que si les données sont si importantes pour votre travail vous ne pouvez pas vous permettre de fonctionner selon le modèle du cloud le modèle du cloud c'est quoi si on voulait traduire cloud en français moi j'aurais envie de parler d'informatique nébuleuse et en fait le principe du cloud c'est vous ne savez pas où sont vos données vous déposez vos données quelque part et vous ne savez pas où elles sont et donc lorsque vous ne savez pas où sont vos données quelle pérennité quelle sécurité vous offrez à vos données et de ce point de vue là je pense que le logiciel libre si on voulait poursuivre l'image c'est un ciel-vieux dégagé sur lequel vous pouvez voir loin à l'horizon et retrouver la maîtrise de vos données quelle belle image merci Jean-Christophe je pense qu'il y aurait plein de sujets qu'on aimerait continuer à creuser mais c'est aussi l'idée des autres webinaires de prendre certains de ces sujets par différents bouts donc on va se dire que tout a besoin d'être dit aujourd'hui moi j'aurais une question un peu pour chacun d'entre vous pour clore un petit peu le débat enfin pas le clore mais en tout cas synthétiser on va dire ce que les ONG peuvent faire concrètement est-ce que vous pourriez chacun parler d'une ou deux choses maximum qui seraient des choses réalistes et faisables que les ONG pourraient mettre en place à court terme pour justement être un peu plus en accord avec leurs valeurs en lien avec le libre je ne sais pas qui veut démarre un premier conseil pratique qui marche assez bien c'est lorsque on a un besoin logiciel non satisfait pour lequel on n'a pas encore de solution en place se poser la question de voir si on ne mettrait pas un logiciel libre en effet c'est beaucoup plus facile de mettre un logiciel libre à partir de zéro pour répondre à un besoin non satisfait que de faire changer les habitudes de travail et de voir former et adapter les compétences de toute une équipe sur des logiciels qui sont déjà en place et maîtrisés et puis la deuxième chose que je voudrais proposer c'est de dire maintenant qu'on vous a expliqué ces histoires de licence libre en fait c'est de l'avoir à l'esprit à chaque fois que vous posez une question de logiciel ou de données à chaque fois que vous faites un nouveau fichier et que vous le partagez avec d'autres vous dire mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de prendre deux secondes pour s'arrêter de dire ce fichier a-t-il une licence et s'il n'en a pas quelle serait la licence pertinente sachant qu'il faut vraiment se souvenir qu'un fichier qui n'a pas de licence c'est un fichier sur lequel tout est interdit et du coup ça va générer des blocages dans les échanges dans le travail dans les choses qu'on peut développer à partir de ces ressources et voilà les licences libre c'est quelque chose qui s'applique très largement aujourd'hui ça s'applique aux logiciels ça s'applique aux données ça s'applique à des rapports à des synthèses à des documentations que vous pourriez publier et publier à son tour des ressources libres est une très bonne manière de mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans la dynamique vertueuse du libre merci Jean-Christophe Martin ou Yoann un après l'autre voilà je pense qu'effectivement il faut être pragmatique il faut commencer par des petits des petits pas planter des graines et puis laisser le temps de pousser voilà je vais un peu répéter ce que j'ai dit c'est à dire la suite LibreOffice qui me paraît aujourd'hui voilà non seulement très utile et de très bonne qualité ne pas hésiter à la télécharger et la tester tout en ayant à côté Microsoft Office ça peut être une très bonne chose et puis voilà si vous ne connaissez pas certains des communs numériques les plus populaires aujourd'hui comme au Path Street Map vous avez carte ONG notamment qui est là pour vous aider là-dessus c'est vraiment mettre ces données dans Path Street Map ne serait-ce qu'ajouter un point c'est quelque chose de très rapide moi j'ai commencé par là dans le numérique j'ai commencé par Path Street Map je me suis formé sur d'autres outils par la suite je pense que c'est un très bon point de départ et puis voilà aller vers des communautés effectivement mutualiser les moyens je pense que ça peut être une étape un peu plus tard mais il faut commencer à poser des choses qui il faut commencer quelque part pour la collaboration entre organisations sur ces sujets-là répondre à des projets pour monter créer des logiciels je sais que ça se fait moi j'avais on m'avait 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 j'avais conseillé un projet sur le foncier justement un logiciel libre qui permet de créer des données foncières au Sénégal et je les ai conseillés ils ont créé un déco libre sous licence libre ce qui leur permettra peut-être ensuite de collaborer avec d'autres organisations internationales pour améliorer ce logiciel y contribuer plus facilement et faire en sorte que ça vive voilà l'avantage c'est que vous seriez vous-même propriétaire vous aurez la main sur l'amélioration de l'usine voilà comme on dit dans le monde libre la route est longue mais la voie est libre c'est la devise finale voilà enchaîner moi je dirais en me plaçant peut-être plus dans une posture de on va dire un peu décideur dans une organisation ce qui me paraît important c'est on l'a mentionné plusieurs fois sur ces questions un peu de moyens de temps etc qui sont souvent le nœud comme l'a dit mais finalement c'est des sujets qui de toute façon ne sont pas financés en fait qu'ils soient en propriétaire ou en libre ou quoi que ce soit on part du principe généralement qu'une ONG ça vit d'amour et d'eau fraîche et que ces trucs là ça n'existe pas et je pense qu'on a un plaidoyer collectif à mener et à intégrer ça en fait quand on fait nos budgets de projet quand on fait les descriptions etc donc de base d'intégrer en fait cette composante numérique qui a des enjeux stratégiques et on l'a bien dit aujourd'hui en fait il y a des enjeux derrière c'est pas neutre les outils qu'on emploie et ça peut être l'occasion justement de réfléchir en fait alors bon je ne vais pas prêcher pour ma paroisse mais Cartoon G c'est une des organisations qui peut faire de l'accompagnement dessus on n'est pas les seuls Ritimo aussi évidemment et il y en a d'autres en fait aussi vous avez plein d'entreprises aujourd'hui aussi qui font de l'accompagnement sur le libre c'est pas quelque chose qui encore une fois est réservé à des hippies etc c'est tout à fait intégré dans le monde économique aujourd'hui donc il y a plein d'acteurs qui vivent de ça et donc quand vous préparez vos projets quand vous faites de la sensibilisation auprès de vos bailleurs inclure cet aspect là cette composante des moyens pour et j'aurais envie de dire que comme l'a mentionné Johan vis-à-vis de certains bailleurs type l'AFD ou d'autres en fait ces questions d'open data de commun numérique etc commencent alors il peut y avoir des effets de mode il peut y avoir des commandes qu'ils ont on va dire au niveau global qui dépassent le secteur de la solidarité internationale voilà des référentiels nationaux etc mais ça commence en fait à percoler donc ça peut même vous donner des chances en fait de vous singulariser de faire de l'original etc et je n'y tendrai pas là-dessus mais sur la question de l'open data en fait nous on fait un lien très fort entre l'open data et tout ce qu'on pourrait appeler du crowdsourcing de la science participative etc donc inclure du participatif là-dedans et c'est aussi un point fort en fait dans vos propositions donc on sait que c'est quelque chose qui est très attendu aujourd'hui donc lier les deux peut être intéressant en fait le participatif et l'open voilà merci pour cette conclusion de tous les trois je pense qu'il couvre une partie des sujets qui nous intéresse je pense qu'on est quand même sur un sujet difficile et long terme mais avec plein de petits pas qui peuvent être faits ce que je vous propose c'est juste de clôturer avec quelques ressources clés qu'on vous recommande pour la suite et je vais également partager le lien vers la présentation elle-même si certains veulent la revoir avant que le webinaire lui-même soit diffusé donc comme ça vous pouvez justement aller récupérer les liens en question dans des ressources utiles en français donc au-delà de l'étude qu'on a fait qui était censée un peu couvrir les besoins et les pratiques des ONG vous avez également deux ou trois autres articles ici sur justement des aspects plus politiques et éthiques associés au numérique et au commun et dans les ressources en anglais vous avez beaucoup de ressources d'un centre qui s'appelle le Merl Center Merl ça veut dire en anglais suivi évaluation recherche et apprentissage et qui fait énormément de publications vraiment tournées vers les organisations de la solidarité internationale sur les sujets d'open data d'open source quand est-ce qu'il faut choisir l'un quand est-ce qu'il faut choisir l'autre et à dissiper aussi certains des mythes associés donc n'hésitez vraiment pas à aller lire si le sujet vous intéresse ça vous aidera avec une écrite lecture supplémentaire pour justement venir comme disait Martin réfléchir à l'échelle des projets comment mieux intégrer ces notions tant que vous ne comprenez pas les implications qu'il y a derrière c'est très très dur de vendre une démarche tournée vers le libre parce qu'elle touche à tellement de dimensions différentes de vos projets donc rapidement pour vous dire aussi donc chaque mardi sur les quatre semaines à venir on aura d'autres sujets qui seront liés comme je le disais qui seront abordés donc je ne vous fais pas le récap là mais vous en avez sur la transfo numérique la dimension humaine autour du numérique la protection des données l'info sobriété également et un autre événement qui couvrira énormément de ces sujets également qui est le GONG la conférence qu'on organise chez Carte ONG tous les deux ans ici à Chambéry donc trois jours de conférence qui sera cette fois-ci sur le thème de l'urgence environnementale et de la gestion de données donc beaucoup d'acteurs de la solidarité internationale qui se retrouvent en présentiel avec aussi un mode hybride vous êtes bien entendu tous les bienvenus que dire de plus en termes de mots de la fin j'espère que vous avez apprécié un petit peu cet échange que ça vous a justement aidé un petit peu à décrypter le sujet que les ONG que ça ferait un petit peu des petits en interne et pourquoi pas que ça remonte aussi à certains dirigeants d'ONG pour les aider à mieux intégrer aussi dans leur stratégie organisationnelle ces sujets je ne sais pas si Mathieu tu veux également un petit mot de la fin non moi je suis ravi des échanges qu'on a eues j'ai hâte des prochains webinaires justement parce qu'on va aller adresser des questions plus précisément parmi celles qui ont été abordées et celles qui ont été qu'on a identifiées comme centrales dans nos associations nos organisations etc. donc vivement les prochaines et soyez toutes et tous les bienvenus n'hésitez pas à poser vos questions de manière à ce que on puisse tenter de faire des réponses collectives et d'y réfléchir ensemble et merci un grand merci à Cartov-NG pour avoir pris l'initiative je suis vraiment ravi de ça et merci bien sûr aux intervenants de cette rendue disponible pour discuter avec nous de ces sujets merci à tous et bon appétit alors merci à vous merci pour l'invitation bon appétit à tous au revoir